Salut mon dédo, c'est Shirani, aujourd'hui petite vidéo build sur le sac rieur du niveau 141 à 185, un sac rieur que je joue dpt mêlé berserk, et là vous me direz mais pourquoi je me suis mis à tester ce sac rieur dans ces tranches de niveau là ? Et bien tout simplement parce qu'en ce moment j'ai envie de changer un peu d'air et de changer un peu ma manière de jouer en remplaçant ma sram que je joue, comme vous le savez peut-être, en mode berserk. Et comme j'aime beaucoup jouer mes dpt mêlés en mode berserk, et bien qu'est-ce qui incarne le mieux justement le dpt mêlés et le berserk dans toutes les classes ? Et bien c'est le sac rieur. Et donc du coup depuis quelques semaines je teste un peu la sac rieur sur ces tranches de niveau et je prends extrêmement de plaisir, et je prends tellement de plaisir que je serais presque tenté de remplacer ma sram pour le level 200 par une sac rieur dans ma team, pour vous dire à quel point je trouve le sac rieur exceptionnel. Mais avant de commencer par parler des vifs du sujet et de vous expliquer comment fonctionne un peu le sac rieur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez mon contenu, vous abonner ça vous permettra de voir souvent popper dans votre fil d'actualité des vidéos qui sortiront, parce que je sors mine de rien beaucoup de vidéos par semaine, donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, et en plus on atteint bientôt les 2000 abonnés, donc pourquoi pas passer ce cap avec moi ? Bref, sans plus tarder, on va commencer par parler un peu de comment fonctionne le sac rieur pour que je vous explique ou comment j'ai orienté mon build. Bon, pour que tout le monde ait un peu les bases de comment fonctionne le sac rieur avant qu'on parle de mon deck de sort, des build, etc., il va être important de savoir comment fonctionne de base le sac rieur. Alors de base le sac rieur, il faut comprendre que c'est une classe qui va se jouer essentiellement berserk, pour une raison très simple, c'est que lorsque vous lancez le combat, vous aurez peut-être pu constater qu'à côté de votre barre de vie, vous avez une petite jauge ici, ça c'est votre jaune de shrage, elle va de 0 à 100, et en fonction de vos points de vie restants, en fait plus vous êtes bas en points de vie, plus la jauge est élevée, vous atteignez le niveau max de la jauge lorsque vous atteignez 20% de vos points de vie, par exemple ici je vais obtenir 20% de mes points de vie, donc là je suis à 20% de mes points de vie, et là je suis à 100% de shrage, et à l'inverse, si vous êtes à 100% de vos points de vie, vous êtes à 0% de votre jauge de shrage, et cette jauge de shrage, à quoi elle sert ? Et bien tout simplement, le but de la jauge de shrage, c'est de vous appliquer des bonus de dommages infligés, en gros en fait vous gagnez 0,5% de dégâts par point de shrage dans votre jauge, vous pouvez aller jusqu'à 100, donc au maximum la jauge peut vous donner jusqu'à 50% de dommages infligés supplémentaires, donc vous l'aurez compris que c'est une classe qui va jouer beaucoup sur votre capacité à être très très bas en points de vie, pour faire un maximum de dégâts, et donc du coup ça correspond très très bien à la manière de le jouer, c'est à dire berserk, c'est à dire que vous allez jouer avec vos points de vie inférieurs à 50%, surtout qu'avec le sacriur, vous avez énormément de possibilités pour gérer votre jauge de points de vie, que ça soit via les sorts-feux qui vous appliquent un retour de flamme, alors je vais revenir plus tard un petit peu plus en détail sur les retours de flamme, parce qu'il y a une mécanique que personne ne parle, pourtant elle est super intéressante à prendre en compte, mais comprenez de base que le retour de flamme ça va vous permettre de faire des dégâts à vous-même, pour baisser vos points de vie, et vous pouvez aussi récupérer des points de vie, avec par exemple la sort furie sanguinaire qui va faire du vol de vie, par exemple ici vous voyez je fais hop furie sanguinaire, je récupère des points de vie pour être en sécurité, parce que bon si vous spammez à chaque fois les mêmes sorts comme 100% pour faire des retours de flamme, vous allez vite mourir, donc il faut faire aussi attention un peu à votre gestion de vos points de vie, pour être le plus bas possible, sans pour autant vous mettre beaucoup trop en danger, ça c'est une chose, deuxième chose aussi très intéressante, c'est au niveau de la régénération des points de voie fous du sacrier, alors le sacrier vous l'avez peut-être vu, mais la régénération de points de voie fous sur le sacrier, se fait lorsque vous subissez des dommages d'au moins un ennemi pendant votre tour, donc au début votre tour, par exemple ici là je vais utiliser des points de voie fous, je vais recevoir normalement un coup, et du coup là je me suis régénéré, évidemment deux points de voie fous, vous pouvez aussi régénérer des points de voie fous lorsque vos sacrières perdent 20% de ses points de vie suite à des dommages, donc retour de flamme, dommages infligés par les aïe, donc ça peut être par exemple par la punition, par des retours de flamme, etc, etc, alors ça c'est très intéressant, et aussi dernière chose ici à prendre en compte, par rapport au sacrier, c'est le châtiment osé et le châtiment sanguin, en fait ce sont deux sorts de boost, on va appeler ça comme ça, qui apparaissent dans votre troisième barre de sort, et qui vont en fait modifier un peu le gameplay, enfin qui va pas modifier le gameplay, mais qui va booster votre sacrier, vous avez d'abord le châtiment osé, qui s'active pour un point d'action, et qui se désactive gratuitement, en gros ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un boost à chaque fois que vous recevez des dégâts, que ça soit d'un ennemi, ou vient d'un retour de flamme, par exemple ici vous voyez que je vais faire des retours de flamme, et ma jauge de châtiment osé, elle va augmenter, et plus la jauge de châtiment osé est élevée, plus les dégâts que vous ferez augmenteront, mais à l'inverse, plus le châtiment osé est élevé, moins vous avez de résistance, donc en fait c'est un sort de buff sur le long terme, qui va en fait convertir une partie de votre résistance, en dégâts infligés supplémentaires, donc à la fois ça peut être très intéressant pour commencer à générer des dégâts, mais d'un autre côté il faut faire très attention lorsque vous utilisez longtemps le châtiment osé, parce que vous risquez d'avoir des baisses de points de résistance, qui risquent d'être très très problématiques, donc on peut le désactiver par exemple ici, et vous n'avez aucun contre-coup à le désactiver, vous récupérez vos résistances que vous aviez perdues, mais en contre-partie vous perdez aussi évidemment les bonus de dégâts que vous aviez, vous avez aussi du coup ensuite pour là par contre pour le côté un petit peu plus tanky, le châtiment sanguin, en goût le châtiment sanguin ça va réduire une partie des dégâts que vous recevrez, une autre partie des dégâts que vous recevrez seront stockés sur votre état, donc l'état châtiment sanguin, vous subirez une partie du châtiment sanguin à la fin de votre tour, et en le désactivant vous subirez l'autre moitié, une autre moitié, donc c'est un moyen de faire justement du tanking, le petit bémol de ce châtiment sanguin, c'est que vous avez une baisse d'hommage infligé de 15% dessus, donc c'est vraiment pensé pour les joueurs tank de sa crieur, donc off tank, donc prendre en compte le fait de perdre un peu justement de dégâts infligés, en contrepartie vous résistez plus facilement aux coups des adversaires, donc le sacrieur peut être aussi un bon tank qui peut faire du placement, parce que sa voie R a énormément d'outils de placement qui sont très utiles dans ces conditions, et on en reparlera aussi encore une fois un petit peu plus tard. Maintenant j'aimerais vous parler un petit peu du retour de flamme, parce qu'il y a quelque chose de super intéressant sur le retour de flamme, que j'ai l'impression que personne ne parle, et qui est pourtant très intéressant à prendre en compte. Alors le retour de flamme si vous avez compris un peu, le but du jeu c'est qu'à chaque coup que vous faites qu'il y a un retour de flamme, vous subissez des dommages supplémentaires, généralement les sorts qui ont du retour de flamme c'est des sorts qui font extrêmement mal, par exemple 100% avec son ratio de 3 PA fait des dégâts assez monstrueux, pour le prix que ça coûte, mais en contrepartie vous subirez des dommages en retour de flamme en dessous de votre armure. Donc c'est plus un bénéfice que vraiment une malédiction, puisque le but du Sacrieur comme je vous l'ai expliqué, c'est de rester un maximum le plus bas possible en points de vie, pour faire le maximum des dégâts en montant sa jaune de shrage, et si vraiment vous êtes dans la panade, dans la sauce, et que vous avez besoin de tanker un petit peu, vous pourrez utiliser des furies sanguinaires pour remonter vos points de vie, ou des trucs comme pierre rocheux, ou fracas, ou quoi que ça soit d'autre, pour avoir un petit peu de shield par-dessus. Le retour de flamme passe du coup en dessous de l'armure, mais il y a un truc que personne ne parle, et qui est pourtant super intéressant, c'est que le retour de flamme s'incrémente d'un niveau à chaque coup de retour de flamme reçu. Alors à quoi ça sert ce niveau de retour de flamme ? Et bien en fait, ce niveau de retour de flamme va drastiquement modifier le fonctionnement de châtiment en zé et de châtiment sanguin. Vous voyez, par exemple, si je tape avec 100%, je vais monter mon niveau de retour en flamme, comme on peut voir ici, hop, tout simplement. Et, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, en fait, à partir du dixième niveau de retour en flamme, le prochain retour en flamme va impliquer soit un bonus de dommages infligés supplémentaires pendant un tour en fonction du niveau de retour en flamme que vous avez stocké si vous avez le châtiment osé d'activer, ou en contrepartie, ou à l'inverse, pour le châtiment sanguin, ça va vous soigner des points de vie en fonction de votre niveau de retour en flamme. Par exemple, ici, si je veux consommer mon niveau de retour en flamme, là, qui est à 20, je peux du coup activer maintenant mon châtiment osé, que je n'avais pas activé jusqu'alors. Je peux faire 100% pour activer un retour de flamme, et vous allez voir que pendant un tour, je vais avoir un bonus de 84% de dommages infligés supplémentaires, ce qui est énorme. Et après, le tour suivant, je peux désactiver le châtiment osé pour éviter de subir, justement, les pertes de résistance de châtiment osé. Donc, si vous avez bien compris, le pute du jeu aussi, avec les retours de flamme, ça ne va pas seulement essayer de vous faire des dégâts supplémentaires sur vous pour gérer vos points de vie, mais accumuler des niveaux de retour de flamme, ça va permettre de transcendmer le châtiment osé, non pas en sort, justement, de boost sur le sac rieur, sur le long terme, mais qui va empiéter sur votre résistance, mais ça peut servir aussi comme sort de boost pour un burst de tour. Par exemple, si vous faites l'effort de ne pas utiliser le châtiment osé dans les deux ou trois premiers tours, et que vous accumulez un maximum de 100% pour accumuler un maximum de retour de flamme, ça peut vous permettre, avec ce châtiment osé, d'avoir un moyen de faire des dégâts de burst pendant un tour colossal. Donc, le sac rieur, en plus de faire énormément de dégâts, peut aussi être un très bon DPT qui burst pendant un tour. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de jouer des 100%, bref, des sort-feux qui ont du retour de flamme, n'est pas le seul moyen de générer des retours de flamme, puisque on va aussi utiliser certains passifs qui vont être, selon moi, must-have sur le sac rieur. C'est, bien évidemment, Vendewakfu et mobilité. Déjà, ce qui est très très cool avec mobilité, c'est qu'avec la branche R du sac rieur, on a énormément de possibilités pour se déplacer, que ça soit avec projection, assaut, on peut pousser avec tempête spirituelle, on peut se projeter avec fulgurance, on peut s'approcher avec pointe à touan, on peut se transpositionner avec assaut ou transposition, on peut facilement atteindre des dos, etc. Donc, le fait, par exemple, de jouer avec Vendewakfu, ça va vous permettre, d'une part, de pouvoir faire des dommages supplémentaires sur des sorts de déplacement lorsque vous déplacez un ennemi, ce qui va être très utile pour un petit combo zone très intéressant à base de démence et de tempête spirituelle. Et en plus de ça, avec mobilité, à chaque fois que vous vous déplacez avec un sort de déplacement, vous générez de l'esquive, ce qui va vous permettre de ne pas être taclé trop facilement par les mobs, mais en plus de ça, vous générez un PM max supplémentaire, ce qui vous permet aussi d'avoir un petit peu plus de mobilité sur votre sacréur avec vos PM. Donc, au niveau des builds, avec le passif mobilité, ça peut vous permettre de jouer des builds avec un petit peu moins de PM, mais avec un petit peu plus de PA ou de dégâts supplémentaires en fonction de votre choix de reliques et des piques. Et justement, la fameuse veine de Wakfu, lorsque vous allez vous déplacer, ça va générer du retour de flamme, donc ça va accrémenter encore plus le niveau de retour de flamme sans pour autant passer par les sorts feu qui font beaucoup de retour de flamme, parce que là, on parle de, à chaque fois que le sacréur se déplace avec un sort, d'un petit retour de flamme de 50% des PV courants, donc c'est très très faible comme retour de flamme, comme dégâts, mais en contrepartie, ça incrémente quand même d'un niveau de retour de flamme, donc ça c'est très très cool, et vous allez faire des dégâts supplémentaires si vous vous déplacez des ennemis avec la veine de Wakfu, avec des sorts de déplacement, et ça peut permettre de faire un petit peu de zoning très intéressant, avec, comme je disais, démence et tempête spirituelle. Oula, je voulais pas faire ça, je voulais faire avec 3... 3 sacs à patates, 3 sacs à patates à zéro. Donc là, vous voyez qu'avec le passif, je peux par exemple faire un assaut qui va faire des dommages supplémentaires au truc, avec démence, si j'attire des cibles, ça va faire des dommages supplémentaires sur ces cibles-là, je peux faire une tempête spirituelle pour les pousser, ça va refaire des dommages supplémentaires, je peux refaire démence pour refaire des dommages supplémentaires lorsque je déplace, je peux faire un assaut pour me redéplacer, je récupère quelques PM pour me déplacer, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec tempête spirituelle et démence, qui vous permettent de faire des dégâts de zoning très intéressants, sans pour autant passer par le sort sang brûlant, qui est certes très puissant, mais qui a quand même un retour de flamme assez vénère, donc un bon moyen de faire quelques petits sorts de zones très intéressants, surtout que vous n'êtes pas obligé de le faire par exemple sur vous-même, la tempête spirituelle ou la démence, vous pouvez par exemple, je ne sais pas moi, attirer des cibles ici, hop, oh là, mauvais exemple, attendez, j'attire les cibles ici, hop, je peux les repousser, etc., je peux beaucoup jouer avec ça, je ne suis pas obligé de faire à chaque fois sur moi la démence et la tempête spirituelle, après c'est un petit peu plus complexe à utiliser quand vous voulez le faire un peu à distance, donc il faut faire très attention, il faut s'entraîner un peu, le plus simple quand vous utilisez le combo tempête spirituelle et démence, c'est que vous en utilisez sur vous-même, pour repousser, puis après pour réattirer, puis ensuite pour repousser, pour réattirer, vous aurez compris, et en plus ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi facilement atteindre le dos avec des trucs comme Asso, avec Asso par exemple, qui vous fait un petit retour de flamme, et qui est quand même un petit peu plus puissant que justement une projection qui vous projecte juste au dos de l'ennemi, sans pour autant le déplacer, ce qui pourrait occasionner par exemple des dommages supplémentaires avec Vein de Wakfu, et en plus de ça, Vein de Wakfu, ce qui est très intéressant, c'est que ça va permettre de faire des économies de points de Wakfu sur le Sacréur, parce que, en plus de ça, c'est pas une classe qui sera du coup très 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 gourmande en points de Wakfu, mis à part pour ce qui est du sort Plissons, qui va être très très utile, mais vous pouvez facilement du coup jouer sur votre Sacréur des sublimations comme Influence de Wakfu, qui vont très très vite monter justement l'éco-critique de votre Sacréur, en plus des sublimations Critique Berserk, parce que, en fait, c'est une classe qui utilise très peu de points de Wakfu, et qui en régénère finalement très rapidement. Du coup, pour vous expliquer un peu c'est quoi le tour-type d'un Sacréur, et bien c'est très simple, généralement, dès le premier tour, il y a beaucoup de joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils vont, en fait, faire en sorte de balancer directement la punition pour être directement en Berserk, sans pour autant devoir retirer et remettre son stuff, surtout qu'avec le Sacréur, retirer et remettre son stuff en combat pour atteindre les 50%, ça ne marche pas très bien, mis à part avec une sublimation que j'aime utiliser tout particulièrement dessus, parce que, justement, vous avez un bonus de points de vie supplémentaires lorsque vous rentrez en combat avec le Sacréur. Donc, balancer la punition directement dès le T1, ça permet de directement être à 100% de Shrage, être en Berserk, sans pour autant devoir retirer et remettre son stuff, et après, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez, par exemple, passer dans le dos d'un ennemi, faire des 100%, régénérer un peu de points de vie en fonction de ce que vous avez besoin, bref, après, c'est à vous de gérer en fonction de ce que vous avez comme points de vie entre le fait de vous infliger du retour de flamme ou de la furie sanguinaire, ou, en contraire, justement, faire des démences, etc., pour faire un petit peu de zoning, etc., etc. Donc, c'est une classe très, très intéressante parce qu'elle va vous permettre, en fait, d'être extrêmement fluide avec des capacités de déplacement du Sacréur exceptionnelles qui pourraient même rendre jalouse un peu ma SRAM, c'est vrai, surtout avec, par exemple, si on a aussi des tatous agrippants, parmi les sorters, qui permettent de s'approcher facilement des ennemis, on peut transposer, on peut facilement se déplacer, et c'est un Sacréur qui s'adapte énormément à plein de situations en fonction de ce que vous voulez faire durant votre tour. Donc, c'est à vous aussi de gérer en fonction de ce qui se passe dans votre tour pour faire les choix d'attaques qui vous plaît. Et en plus de ça, avec, justement, le niveau de retour de flamme qui augmente, vous pouvez facilement avoir, justement, un moyen de préparer des dommages de burst pendant un tour, par exemple, sur des boss qui en sont de très demandants, comme, par exemple, le Rictus Elite au niveau 70, par exemple. Bref, je trouve que c'est assez complet, c'est assez maniable, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez durant votre tour en fonction de vos besoins. Ce n'est pas un DPT qui a besoin, justement, de préparation, comme, par exemple, le Xelor Tactique ou, par exemple, l'Heliotrope Mêlée avec tout ce qui est Cataclysme, Séisme, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une classe qui est très, très fun à jouer. Bien, 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 maintenant, on va parler un petit peu des builds en question et on va commencer peut-être par le deck de sort qui ne risquera pas de bouger entre le 155, le 170 et le 185. Et dans ce deck de sort, on va forcément retrouver les trois must-have du Sacrieur pour être un bon DPT Mêlé Berserk, à savoir 100% qui fait des dégâts colossales avec un retour de flamme, la Furie Sanguinaire qui fait de très bons dégâts et qui permet, justement, de remonter un peu ses points de vie et la Punition qui va vous permettre de passer à 100% de Fureur. Donc, en fait, c'est la Shrage, mais c'est juste que eux, ils l'appellent... Enfin, en fait, ça s'appelle Fureur. C'est juste qu'avant, ça s'appelait Shrage et c'est les points de vie des habitudes. Désolé, je sais que ça s'appelle Fureur, maintenant. La jauge en question s'appelle la Fureur. Et, en fait, la Punition va vous mettre Fureur à 100%, donc vous passez vos points de vie à 20%. Donc, très utile si vous n'utilisez pas Carapace Sanguine sur votre stuff d'utiliser en T1. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, avec Punition, c'est que, en fait, si je combine avec Carapace Sanguine, je ne suis pas obligé de balancer la Punition en T1. Je peux très bien la conserver pour un moment où j'ai besoin de roxer un petit peu et ce n'est pas grave parce qu'avec la Carapace Sanguine en Sublimation, j'ai la capacité, justement, de passer sous les 50% de points de vie en mettant et retirant mon stuff en début de combat. Ça, c'est moi, mon petit tip personnel que j'ai sur le Sacréur. Je sais que beaucoup de gens balancent Punition DLT1 pour être tranquille, mais je trouve que directement DLT1 à avoir 20% de ses points de vie, c'est un peu dangereux, mais c'est à vous de voir. Ensuite, en sort R, on met Assaut parce que je trouve qu'avec Vein de Wakfu, c'est toujours plus intéressant que Projection, mais Projection peut toujours être très utile dans des combats où énormément de mobs sont stabilisés, notamment, c'est le cas du Rictus Elite en 70. On a la Tempête Spirituelle qui va être comblée avec Démence pour faire le petit combo comme je vous disais de on attire, on repousse, on attire, on repousse pour faire un maximum de dégâts en zone avec, justement, le passif Vein de Wakfu. La Fulgurance, c'est un sort de zone très compétent, ça permet de se projeter assez loin si on n'a pas les PM nécessaires pour se déplacer facilement, ça permet de choper un PM supplémentaire avec mobilité et en termes de dégâts de zone, ça fait quand même des dégâts de zone assez corrects pardon. Fulgurance, ça fait quand même des dégâts de zone assez corrects dans le sillon du passage du Sacrieur en dégâts mêlés évidemment. On joue aussi avec Tatou, Point Tatou agrippant pour pouvoir justement plus facilement se rapprocher des ennemis et en plus de ça, ça proque le passif mobilité. On joue avec Attirance qui va coûter cette fois-ci avec le passif Vein de Wakfu un PA et un Point de Wakfu qui va permettre non pas de pousser mais d'attirer ici. Donc des fois, il y a des situations c'est plus intéressant non pas de s'approcher de la cible mais d'attirer une cible ce qui va leur permettre aussi au Sacrieur de faire quelques dommages supplémentaires. On joue aussi avec l'armure sanguine qui va permettre de stabiliser le Sacrieur mais qui va leur appliquer aussi un peu d'armure. Donc l'armure sanguine peut être aussi très très bien en serre d'acier quand vous êtes vraiment en danger d'avoir l'armure sanguine pour pas qu'en phase 3 le serre d'acier vous pousse et que vous mourrez. Et en plus de ça, ça vous donne un niveau d'armure assez élevé par rapport à vos niveaux de points de vie et on a la transposition qui est exactement le même fonctionnement que Assault sauf que là vous n'êtes pas obligé d'avoir des cibles alignées c'est sans ligne de vue et par contre ça a un temps de relance un petit peu plus élevé que Assault et vous voyez qu'il y a un petit trou qui manque dans le deck et là en fait vous vous remplissez par ce que vous voulez et en fonction de la situation. le plus simple à remplacer c'est à mettre ces aversions qui combattent très très bien avec armure sanguine pour pouvoir faire des dommages supplémentaires très élevés parce que aversions lorsque vous êtes stabilisés vous faites des dommages très élevés. si vous êtes dans des donjons qui par exemple les ennemis ont pas mal de shields par exemple aux sources du mal vous pouvez utiliser Fracas ça fera les mêmes dégâts en termes de ratio PA par des PA par dégâts que à version lorsque vous les stabilisez sur les ennemis qui ont de l'armure et en plus de ça ça vous régénère un petit peu d'armure en plus de ça donc ça c'est très très cool pour avoir un petit peu de tankiness on peut avoir le sang brûlant qui fait des très très lourds dommages mais il faut faire aussi attention à son retour de flamme qui peut être un peu violent mais ça peut vous permettre de plus facilement aussi gérer justement votre stock de points de vie donc après ça c'est à vous de voir il y a aussi KH200 qui est très très cool qui applique de l'incurable et qui retire des PM même si on joue pas avec beaucoup de volonté on a au moins pour un taux de volonté équivalent au moins un PM qui est retiré sur l'ennemi vous pouvez aussi soit jouer Pierrocheux si vous voulez un truc qui passe bien qui peut vous appliquer du shield vous pouvez mettre une projection en plus de assaut si vous sentez que dans le combat il va y avoir des ennemis qui sont stabilisés bref le dernier slot c'est à vous de voir au niveau de la situation du combat vous pouvez même jouer en taille comme ça ça vous permet ça vous permet justement de faire un gros gros tour de burst avec en taille plus punition qui fera vraiment des dommages assez colossales ensuite au niveau des passifs on a forcément la fameuse veine de Wakfu et mobilité qui est selon moi mustave sur un sacréur dpt berserk je joue avec le pacte de Wakfu parce que ça va me permettre d'avoir un petit bonus de point de vie supplémentaire pour avoir un petit peu de tankiness en contrepartie vous avez un retour de flamme de 5% des pv courants à chaque fois que vous utilisez un point de Wakfu alors voyez qu'avec veine de Wakfu finalement il n'y a pas énormément de sorts qui qui vraiment consomment des points à fou il n'y a quoi que punition il y a attirance et c'est à peu près tout il n'y a que ces sorts là qui vont faire du retour de flamme un retour de flamme en plus de ça pas hyper vénère et ça permet d'avoir un petit bonus de point de vie supplémentaire pour éviter que le sacréur soit trop trop en danger parce que pourquoi je joue avec pacte de Wakfu parce que je joue aussi avec pacte de sang qui lui va retirer 30% de point de vie sur le bonus de pourcentage de point de vie que vous avez appliqué dans les aptitudes donc avoir un petit bonus de pacte de Wakfu avec un petit retour de flamme sur les points de Wakfu qu'on utilise pour au contraire avoir le pacte de sang qui nous sait de retirer des points de vie mais a des effets très intéressants pour un peu tankiness et qui combine très très bien je trouve avec punition c'est vraiment très très cool parce qu'en fait pacte de sang à chaque fois vous passez à 20% de vos points de vie une fois par tour vous régénérez un point de Wakfu donc un autre moyen de régénérer vos points de Wakfu en plus de subir des dégâts d'un ennemi et en plus de ça vous avez 10% des PV max en armure qui vous régénère et à l'inverse lorsque vous repassez au dessus des 40% des points de vie vous récupérez encore une fois un point de fou et 10% de PV max en armure sachant qu'avec ce sac rieur j'ai tendance énormément à faire des allers-retours entre le 20% et le 40% donc un petit pacte de Wakfu avec 30% de points de vie en moins c'est pas trop gênant et en plus de ça ça permet de générer très facilement des points de Wakfu et de facilement avoir l'influence de Wakfu qui se proc quasiment à tous les tours même si on utilise des sorts comme punition par exemple et en dernier passif j'ai mis Carnage ça c'est le passif le plus simple que vous pouvez mettre en dernier sur le sac rieur si vous voulez pas vous embêter mais vous pouvez jouer autre chose que Carnage une chose que j'aime très très bien par exemple c'est Immolation Immolation lorsque vous terminez en fin de tour au corps à corps d'un ennemi vous allez gagner 100% du niveau en enflammé mais en contrepartie s'il n'y a aucun ennemi au corps à corps du sac rieur c'est vous qui vous prenez un petit peu l'enflammé en tant que retour de flamme donc bon j'ai fait le calcul et j'ai fait les tests au niveau 70 ça ne représente même pas 10% de vos points de vie maximum ce dégât de retour de flamme ce qui vous permet donc très très facilement en fait avec Immolation de soit en fait préparer un gros retour de flamme pour faire un très très de très très bons dégâts de zoning soit à l'inverse pouvoir avoir une gestion de points de vie très intéressante si vous êtes un peu au dessus de 50% de vos points de vie aussi j'oublie pardon aussi j'oublie d'expliquer un truc très intéressant sur les retours de flamme c'est que si le retour de flamme doit vous tuer mais que vous étiez à plus de 1 point de vie vous resterez à 1 point de vie par contre si vous refaites un retour de flamme et que vous êtes à 1 point de vie et ben vous mourrez c'est pour ça que en fait dans des donjons comme Srambad et ben le sacrior ne pourra jamais passer le donjon donc bon faites-y quand même attention par contre si vous voulez pas utiliser Immolation il y a aussi d'autres passifs très intéressants à utiliser comme Armure Rulante ça Armure Rulante c'est plus un passif que vous allez utiliser quand vous êtes en monocompte et que vous jouez avec des gens qui n'ont pas forcément la capacité de mettre du shield et en termes de support vous avez beaucoup de Sadida qui traînent sur monocompte et Sadida si elle n'a pas de distribution elle ne peut pas vous mettre du shield donc Armure Rulante très très cool pour générer transformer le retour de flamme en Armure ce qui est du coup un gameplay un petit peu plus off-tank mais en contrepartie vous subirez le retour de flamme enfin l'armure restante de votre sacrieur en retour de flamme au début du tour donc si vous jouez avec des Sadida des Eniripsa qui vous soignez énormément en monocompte et bien Armure Brulante ça peut permettre de tanker un petit peu et puis voilà de gérer un peu la situation mais moi je trouve qu'en multicompte c'est pas hyper intéressant parce que j'ai énormément de personnages dans ma team qui shield et si je perds mon shield à chaque début de tour bon c'est pas très intéressant vous pouvez aussi jouer avec fracasseur fracasseur ça va vous permettre de faire une gestion de points de vie en fonction des points de vie de l'adversaire en gros si votre sacrieur il a moins de points de vie que de pourcentage de points de vie que la cible il va faire un vol de vie supplémentaire sur les sorts qu'il fait et à l'inverse il fera un retour de flamme de 15% des dommages infligés s'il a plus de pourcentage de points de vie que l'ennemi alors moi je trouve ça très bancal comme passif parce que bon il y a des moments où le vol de vie est trop élevé et on passe au dessus du berserk c'est pas très intéressant et le retour de flamme est pas forcément ultra vénère des fois sur des personnages qui sont ultra tanky donc fracasseur ça peut être bien dans certaines situations un peu moins dans d'autres c'est un peu de vous de voir mais vous pouvez aussi vous jouer avec placidité si vous utilisez beaucoup la transposition parce que ça va permettre de faire un petit peu de soin et ça retire 2 points de lois fou max comme vous êtes pas trop dépensé en termes de points de lois fou bon avoir un petit petit régen de points de vie avec des sortes de déplacement sans que comme sans tatouer ou assaut ça peut être intéressant pour gérer un peu vos points de vie après ça c'est à vous de voir le passif qui vous plaît le plus en dernier si vous voulez pas vous prendre la tête vous prenez carnage si vous voulez un truc un petit peu plus fancy vous prenez immolation si vous voulez être un peu plus off tank vous prenez armure brulente et si vous aimez beaucoup fracasseur pour être que vous avez peur de prendre trop de trop cher et bien prenez fracasseur tout simplement ensuite au niveau des aptitudes en intelligence mais full résistance élémentaire full point de vie en force full mêlée en agilité full esquive vous pouvez mettre un petit peu d'initiative si vous voulez jouer avant votre deuxième dpt mêlée votre deuxième dpt en chance full coup critique et full maîtrise berserk parce que je joue avec 100% de coup critique sur ce sacrieur avec des critiques berserk avec des influences de wapu avec des influences et plein de petites sublimations qui vous permettent de monter très facilement les coups critiques sur ce sacrieur vous pouvez jouer sans coup critique et jouer avec arcane pas arcane courage ça marche aussi très très bien dans ce cas là vous jouerez avec full berserk mais ça ça dépend un peu de comment vous désirez vous stuffer sur vos personnages moi je vous présente un stuff où vous allez avoir 100% de coup critique après si vous avez envie de jouer sans coup critique et ben par contre là il faudra gérer un stuff différent ensuite en majeur je mets un point d'action un point de mouvement et un point en résistance et pas en dégâts infligés parce que c'est un peu dangereux de jouer en dessous des 50% donc avoir un peu de résistance ça peut être cool ensuite au niveau d'enchantement et des stuff je joue en termes du niveau 141 à 155 le casque de victus qui est très intéressant qui donne de bons dommages berserk et de bons dommages dans 3 éléments aléatoires en plus de l'état rage qui va booster vos maîtrises élémentaires en fonction des points de vie restants donc parfait sur un personnage berserk l'écharpe je pourrais mettre le talismandal mais l'écharpe ça permet d'avoir de la maîtrise berserk donc en fait vous pouvez avoir les 3 éléments terre feu et air qui est à un peu près équivalent surtout que dans le surf on a quand même beaucoup d'items bi-éléments donc avoir une écharpe qui va booster aussi un peu les maîtrises terre pour justement la démence ça peut être très cool on joue avec aussi plastron baufile parce qu'avec mobilité on peut se permettre comme je vous le disais d'avoir un petit peu moins de PM et avoir un petit peu plus de PA donc c'est pour ça que je joue avec plastron baufile donc un plastron PA le Sodewa pour les bonus de maîtrise mêlée le Bagusuchou qui va vous tenir au moins très très longtemps au moins jusqu'au niveau 200 si vous n'avez pas envie d'aller chercher des des crocs dorés en 185 Guêtre ou pas guêtre très très bonne botte un peu dur à crafter c'est vrai parce qu'il faut aller faire parce que c'est une botte qui se crafte uniquement mais qui donne des maîtrises incroyables pour les persos mêlés berserk la carte de furtivité nocturne pour les maîtrises critiques et berserk avec de très bonnes résies et un coup critique donc là ça par contre c'est un stuff qui va aller se chercher sur des archi monstres donc à Srimbad et pour les tanches aussi un autre stuff qui se crafte automatiquement qui a pas d'autre choix que de se crafter mais qui a de très bonnes maîtrises avec des coups critiques donc pour moi des épaulettes must have pour les persos mêlés au niveau 155 on a une ceinture chaffeuse que vous pouvez remplacer par une ceinture frite si vous voulez un petit bonus d'armure reçue sur votre sacrior mais en contrepartie vous perdez 47 de maîtrise critique sur votre stuff en arme on joue la cartuchuchu vous pouvez il y a plein d'autres armes chuchu qui peuvent être très très cool comme la frappus ou la glévus mais la cartus c'est celle qui donne le plus de coups critiques avec de très bonnes résies on met aussi la dague de Nataraja pour par exemple là aussi plus de critiques et de très bonne maîtrise un emblème chouchou et pas un emblème chuchoteur parce que bon j'ai envie quand même d'avoir un peu de portée à zéro parce que du coup on peut jouer facilement des brutalités et aussi pour les sorts comme Démence ou Tempête Spirituelle ça vous permet justement de pouvoir les balancer à des zones un petit peu plus correctes et en termes de familier je mets un petit doge avec un petit Mluferox en monture et au niveau de l'enchantement des sublimations j'ai mis sur le casque un peu de point de vie et de la mêlée pour mettre une embuscade évidemment j'ai mis aussi une deuxième embuscade sur la cape vous pouvez mettre aussi évidemment des influences de Wakfu si le stuff vous le permet plutôt que des embuscades ça marche aussi très très bien sur les épaulettes je mets de la résistance haut avec des musicrices critiques pour de l'influence pareil pour une bague je peux mettre une petite influence sur une bague pour mettre de l'esquive un peu de PV et de l'esquive vous pouvez mettre aussi des critiques berserk c'est quasiment must-have dans un stuff sacréur berserk avec des coups critiques donc ça je peux le mettre sur un anneau je peux le mettre sur justement des des une amulette où j'ai un bonus de berserk sur les chasses rouges et de la maîtrise critique sur les chasses vertes pareil aussi sur le sur la ceinture je peux mettre full restance feu avec une petite jauge de maîtrise berserk pour avoir une deuxième critique berserk sur l'arme on peut mettre directement influence avec critique point de vie critique sur les bottes on peut pas mettre grand chose on peut mettre de la résistance terre pour monter un peu la résistance terre et de la maîtrise berserk et vous pouvez mettre une ruine dessus si vous jouez avec immolation mais ça c'est à vous de voir et sur le plastron j'ai mis vert j'ai mis bleu rouge bleu vert tout simplement parce que comme ça j'ai deux chasses de maîtrise élémentaire une chasse de résistance supplémentaire et une chasse de résistance feu et je peux mettre une carapace sanguine et c'est la fameuse sublimation qui me permet justement de pouvoir comment dire avoir 50% des points de vie au début du combat sans pour autant devoir passer par la punition quand je retire et que je remets mon stuff au début du combat parce que ça va convertir à chaque début de tour 30% de vos PV courants en armure et une carapace sanguine 3 c'est amplement suffisant pour justement contrebalancer le gain de points de vie que vous obtenez au début du combat et en plus ça si vous jouez avec des persos qui soignent énormément ou que vous jouez avec des trucs qui soignent aussi énormément comme le fracasseur et bien cette sublimation elle va permettre de gérer un petit peu vos points de vie pour gérer un peu mieux votre berserk et ça c'est très très cool mais évidemment sur ce sacrieur vous pouvez aussi jouer d'autres sublimations selon vos envies il y a dernier souffle qui marche très très bien avec le passif comment il s'appelle le passif reçu de la mort on a comme je disais les influences de wakfu qui marchent très bien bref les ravages évidemment et tout ça c'est vraiment il y a beaucoup de choix de sublimation disponible sur le sacrieur donc après c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez jouer votre sacrieur moi je vous propose un sacrieur qui là est basé beaucoup plus sur les coups critiques parce qu'on peut vraiment bien profiter des sublimations critiques berserk qui sont pas si chères que ça donc après à vous de voir si vous voulez jouer comme ça ou si vous le jouez un peu à votre sauce ensuite en 170 alors là bon bah il n'y a pas grand chose qui change au niveau du deck de sort c'est exactement le même deck de sort en aptitude on fait exactement les mêmes spreads d'aptitude résistance éventaire point de vie en intelligence en force full melee en agité un peu d'initiative selon ce que votre convenance plus esquive en chance des coups critiques cette fois-ci on va baisser un peu les coups critiques parce qu'on peut plus facilement atteindre les 100% de coups critiques sans pour autant booster les coups critiques en chance et on met le reste en maîtrise critique et en majeur point d'action point de mouvement et résistance alors par contre qu'est-ce qui va changer un truc il y a un truc qui va extrêmement changer aussi c'est le choix de la relique vous pouvez conserver votre ceinture chaffeuse pour les niveaux 70 si vous voulez rester en 13-5 cependant le fait de jouer en 13-4 avec un saut fulgurant ça vous permet d'avoir énormément de maîtrise supplémentaire et pour avoir testé moi-même le fait de jouer en 13-4 en 13 PA 4 PM sur le coup de 970 c'est vraiment pas si déconnant que ça d'être à seulement 4 PM surtout qu'on a énormément de possibilités de récupérer des PM comme je vous le disais avec mobilité après si ça vous gêne un peu les 4 PM que vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise avec vous conservez votre ceinture chaffeuse en termes de reliques vous gardez votre saut du bois en termes d'anneau et ensuite vous composez avec le reste du stuff que je vous présente alors au niveau du stuff il y a quelques trucs qu'on garde évidemment le doge et le mulox avec les guettes repaguettes parce que bizarrement j'ai pas trouvé de botte plus intéressante en 70 que les guettes repaguettes en termes de maîtrise en termes de résistance et quoi que ce soit que vous voulez donc vous conservez vos guettes repaguettes donc certes guettes repaguettes c'est pas des bottes très faciles à crafter à récupérer mais ça vous tient au moins au niveau 70 donc ça c'est très très cool en termes d'items on va aussi jouer avec beaucoup d'items berserk avec la maman poutre casque la zorloge aussi par contre la zorloge et le montrure qui sont des items craft aussi mais bon c'est des items craft qui nécessitent des ressources qui viennent du donjon le plus simple de la tranche 70 donc c'est pas trop gênant on joue avec le pataplastron pour un peu de maîtrise mêlée ça nous retire un peu d'esquive mais c'est pas trop gênant on a récupéré assez facilement avec mobilité on continue à jouer notre bagu chuchu on joue la pèlerine de sang pour avoir de très bonnes maîtrises mêlées dans 3 éléments parade et critique très très bonne cap pour les persos mêlées en arme on met l'empiritus en bois alors vous pouvez garder votre cartus si vous galérez à trouver les péricus en bois parce que même moi en fait j'ai pas la foi d'aller chercher les péricus en bois pour massacrer étant donné que c'est un item d'archimonstre et que tout le monde saute dessus dès que l'archimonstre il apparaît donc les péricus en bois ça peut être une arme un peu coûteuse mais si vous arrivez à en avoir quelques-unes avec de bonnes chasses vous la gardez vous la utilisez et enfin en dague vous pouvez mettre la sanguinolente qui coûte pas très cher qui donne de la bonne critique maîtrise en trois éléments donc ça c'est un bonus et en plus de ça vous avez un petit bonus de berserk supplémentaire dessus ce qui colle très très bien sur le sacieur et on en garde toujours l'emblème chuchu évidemment et en termes d'enchantement c'est exactement le même style d'enchantement que tout à l'heure on met les résistances là où ça double sur le plastron on peut mettre cette fois-ci un peu de résistance haut et un petit peu de résistance air plutôt que de la maîtrise élémentaire sur le plastron parce que si vous changez directement tout le stuff vous allez avoir un petit déficit de résistance sur ce stuff vous pouvez toujours mettre une carapace sanguine sur le plastron ensuite l'arme toujours avec critique point de vie critique pour de l'influence sur le sur la ceinture de la résistance feu avec du berserk pour un critique berserk supplémentaire qui coûte trois fois rien vraiment une critique berserk 2 ça coûte vraiment que dalle donc faites l'effort de mettre une critique berserk 2 plutôt qu'une critique berserk 1 influence sur les épaulettes par contre j'ai mis une quatrième chasse bleue parce que comme ça bon bah voilà de toute façon c'est quasiment mustave de bleu de verte sur les épaulettes ensuite sur le casque on met 4 j'en ai mis aussi une quatrième de chasse verte pour l'exemple parce que bon là aussi ce sera mustave avec une petite embuscade sur les bots on peut pas mettre grand chose donc si vous pouvez mettre une ruine c'est bien si vous avez quelques chasses blanches mettez des trucs comme influence de wakfu par exemple bah pareil sur les anneaux c'est de l'influence et du critique berserk et bah voilà ça j'ai déjà parlé de la carava sanguine et sur la mulette on peut se permettre d'avoir un double berserk si vous voulez avoir une quatrième chasse vous mettez une quatrième chasse rouge pour avoir encore plus de berserk le reste en vert avec critique pour mettre une critique berserk 2 et sur le casque pareil une petite embuscade 2 et enfin on va terminer avant que je perde totalement ma voix parce que je sens qu'au niveau de ma gorge ça commence à être compliqué en plein tournage de vidéo c'est un peu contraignant avec la tranche 185 qui est peut-être pas la tranche que vous aurez envie de faire il y a beaucoup de gens qui skippent la 185 cependant si vous voulez quand même la faire la 185 au niveau des aptitudes c'est full resistance élémentaire full point de vie en intelligence en force full maîtrise mêlée le reste en maîtrise élémentaire en agilité full esquive avec un petit peu d'initiative en fonction de si vous voulez jouer avant ou après tel ou tel DPT en chance on met les coups critiques qui sont nécessaires pour atteindre le 100% plus maîtrise berserk pour le reste et en majeur PA, PM, résistance et dommages infligés en termes de stuff on va aller chercher des trucs qui donnent pas mal de maîtrise mêlée comme la cocotoc comme comme l'ernité alors les épaules l'ernité c'est un peu un peu complexe à les récupérer il faut aller chercher au niveau des des trucs de pandas là donc en pandalousie mais bon voilà ça reste une bonne épaulette et si vous voulez garder vos épaulettes râcheuses parce que vous arrivez pas à récupérer une éternité c'est pas très grave on garde la petite montrure et la zhorloge parce qu'elles sont vraiment très très bien on garde le sauf fulgurant parce qu'il est très très bien aussi très très bonne relique on met complète avec un petit croc d'or si vous pouvez remplacer votre bagu chuchu par un croc d'or on met des petites sandales le côté est pour le berserk les peignoires qui donnent un PA avec de très bonnes maîtrises en trois éléments le cap bord d'une île pour le berserk on garde notre épée et que tu s'en bois parce qu'elles sont très très bien un petit poignard sinueux vous pouvez garder votre précédente dag parce que là ça donne de la maîtrise d'eau vous avez pas forcément automatiquement besoin de la maîtrise d'eau mais si vous pouvez avoir un meilleur poignard une meilleure dag vous preniez le poignard sinueux vous gardez votre emplème chuchu votre doge et votre mule au férox et en thème des sublimations vous pouvez obtenir un stade de sublimation supplémentaire enfin d'enchantement supplémentaire avec un niveau de chasse supérieur mais bon dans l'ensemble voilà c'est exactement le même type de sublimation que je vous ai présenté jusque là surtout que pour un niveau supplémentaire la niveau 9 ça va commencer à être couteau en éclat donc vous pouvez le garder au niveau 8 en conservant votre stuff d'avant c'est à vous de voir et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et en tout cas pour moi c'est le temps de la conclure parce que je suis en train de perdre ma voix bref si ça vous a plu et que ça vous a intéressé n'hésitez pas à commenter partager liker ça me ferait super plaisir vous pouvez évidemment et ça ça me ferait super plaisir vous abonner on a bientôt un stade des 2000 abonnés je vous pourrais voir peut-être une petite FAQ si ça vous intéresse et en plus de ça vous abonner ça vous permettra de ne rien rater des futures vidéos qui sortent sur la chaîne et Dieu sait si j'en sors énormément des vidéos j'en sors quasiment une à deux fois par semaine donc vous abonner ça vous permet de ne rien rater de ces futurs bangers vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le discord le tiktok pour regarder des vidéos un petit peu plus courte des courtes pardon et le twitter pour être notifié de quelques petits carabistos sur sur l'avancée de mes vidéos ainsi que de parler de Wackfood ou de plein d'autres choses bref c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous